La Caisse de l'Ontario est heureuse de vous présenter Jacques Desrosiers! Comme un banjo de 1925, je viens faire mon show pour trois épingles à linge. J'ai dans le dos un orchestre qui joue faux, et moi aussi, que je chante aussi faux que ce piano qui se banjo de 1925. Le piano des pauvres, il va m'accompagner dans mes chansons roses, des roses et des rosiers. Si vous m'écoutez, je m'en vais vous acheter des orangelles, comme un député, je m'en vais vous payer. Des citronnards, de p'tites couilles. Viens casser la graine et boire un p'tit coup, ha ha! Si t'as de la peine, tu oubliras tout. Nous faisons banquets chez la tante Agathe, dans vos compagnons. Il y a là du poulet, du saumon, de la tarte, pis du gorgon. Vous verrez, mêmezelle, j'ai le cœur en or, car nous autres dans le nord, on est bâtis fort. Pis sait-on jamais, peut-être qu'après, on fera des projets, viens avec nous, c'est la fête à l'eau, l'eau. Eh, je danse, regarde bien ça. Eh, oh! Eh, eh, oh! Eh, oh! Eh, si tu veux, eh, oh! Merci, public en délire. Je triomphe comme ça tous les soirs. Comment trouvez-vous mon nouveau complet? Je pense que je vais l'acheter. Je l'ai acheter chez Roland-Gagné, l'homme qui achète vos vieux meubles. En fait, il dit, je suis pas allé chez Roland-Gagné, c'est parce que j'étais fauché. On est pas beaux, mais on est propres. Over. Ça veut passer, c'est une femme... Oui, c'est ça. C'est une femme qui est rentré dans le magasin de fête. Elle dit, pardon, monsieur, je voudrais avoir du poison à ras. Elle l'a commis, pis se trouvait drôle. Il dit, ça serait-tu pas remporté, madame? Elle dit, non, une cave, je vais envoyer les rôles chercher. Ces deux gars qui parlaient comme ça, ils rentrent à l'église. Ils disent, monsieur le curé, mariez-nous. Le curé, il dit, voyons, mes enfants, vous mariez? Il dit, vous êtes deux hommes, il dit, même sexe. Je suis bien pas pour vous marier. Il y en a un qui regarde l'autre, il dit, viens tant d'abord, Antoine, on fera un baptisme ailleurs. Over. Over. C'est un gars qui rentre d'un autobus, il donne son transfert au conducteur. Le conducteur, il regarde le transfert, il dit, il n'est pas bon, votre transfert. Le gars, il dit, jetez-le. C'est un gars qui sort d'une maison de chambre à 4 heures du matin. Au fait, voici une histoire cochonne. J'ai pris des cours de réduction chez Jean-Roger, mais là, il est en vacances, pis ça, je parle mal. C'est un gars qui sort d'une maison de chambre à 4 heures du matin, pis il fait ça, comme ça. Il y a un prêtre qui passe par là, il dit, mon ami, vous devriez avoir honte. Vous sortez d'une maison de prostitution à 4 heures du matin, pis il dit, vous faites votre signe de croix. Le gars dit, non, 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 je fais pas mon signe de croix. Il dit, je regarde, j'ai mes casquettes, ma wallet, mes lunettes. Over. C'est un gars qui monte sur l'échafaud. Il dit, bourreau, quelle journée que c'est aujourd'hui? Le bourreau, il dit, c'est lundi. Il dit, maudit que la semaine commence mal. C'est un avion, tout-dessus de l'Atlantique. L'avion est en feu, pis l'hôtesse a dit, écoutez, tout le monde prier. Faites des prières, on va tomber dans l'océan. Tout le monde prie, les femmes, les enfants. Hé, ça fait assez petite chose, c'est vrai. Il y a un gars qui est assis, pis il prit pas. L'hôtesse a dit, pardon, monsieur, faites-moi une petite prière avant de mourir. On va tous mourir. Le gars dit, oui, je connais pas ça, à prier, pis il dit, jamais de respire. Mais as-tu fait quelque chose de religieux avant de mourir? Le gars se lève, pis fait une collecte. Over. Merci. Voici ma première chanson. J'ai eu le plaisir et l'honneur de la faire sur 10. J'en ai vendu deux. On vend ce qu'on peut, chose. J'en ai vendu un à ma main, pis l'autre à mon grand frère le plus vieux. En tout cas, c'est une chanson qui est à moitié bonne, à moitié drôle. Mais si vous l'aimez pas, là, vous m'envoyez au concours de la chanson canadienne. J'en ai vendu un à ma main, vous allez voir comme ça. Il paraît que je suis marié à la fille du Seine-Boyer. Dans un journal à potins, c'est ce qu'il raconte, c'est certain. Il y en a donc qui sont tannés de me savoir pas marié. S'il y en a d'intéressés, j'habite d'aujourd'hui au quartier. Il paraît que les Géraud là voudraient aller aux États. Mais comme ils n'ont pas de contrat, c'est nous autres qui aient ça ses bras. Et puis quand tu travailles pas, ils font le chic Casaloma. Pis leur chanson de l'année, Charles et Brant, pis l'où se pète pas. Il paraît que Jean-Roger va enfin se marier cette année. Il est allé à Paris, il a cherché où il s'est achiré. Il ramasse pour sa moitié des paquets de t'impliqués. Pis celle qui va y changer, c'est Madame Jean-Débré. Il paraît que Rinochetti, elle serait le bien vieilli. Quand j'étais au berceau, elle chantait les sombreros. Pis y'en a qui disent qu'elle chante faux, ces gens-là sont des salauds. Ça prend-tu du monde bincé parce qu'elle a jamais chanté. Il paraît que Michel Louvain a maigri, c'est affrayant. Il est descendu à Dorval, juste avant le carnaval. Il va retourner à Paris avant la fin du mois d'auvri. C'est travaillé, il arrête pas, nous autres on chante le libéra. Il paraît que Marielle Millard, qu'on appelle Miss Musical. Depuis des chais quelques mois, on ne chante plus ses ananas. Tout le monde sait que des ananas, c'est un flux qui se garde pas. Mais mademoiselle ne riez pas, à cette âge-là, vous n'en avez pas. Il paraît, il paraît, il paraît, il paraît, il paraît, il paraît. Il paraît que Sucobéto est parti pour le Congo. Il voudrait bien engager d'autres artistes pour son café. Comme il n'a pas pu en trouver, il ne s'est pas découragé. Il est allé au Main Café pis il a engagé Joc des Rosiers. Voici un poème cochon que j'ai justement gardé pour l'enregistrement. Voici, c'est sur les émissions de la télévision. Marcel, Gilles, Gilles, c'est la trompette, ça. Regardez si il a l'air intelligent. Voici, joue-moi donc les fraises et les framboises. N'importe quoi, quelque chose de bien triste. Un jour, le survenant dit à Bedette, nous devrions aller prendre ce soir un verre au petit café. Il l'amène au pied de la pente douce. Il loue une chambre. À peine ils sont entrés, qu'ils se jettent sur le lit, les quatre fers en l'air. Pendant qu'elle lui fouille le cap au sorcier. Avec son nez de Cléopard. Il lui entre son long-métrage. Dans sa jolie porte ouverte. Elle sent au loin pays et merveilles. Et des millions de petites coques flottées au fond de son carrefour. Elle lui dit, « Tu es un as dans les histoires d'amour. On a chacun son métier. C'est la vie, chose. » Voici mon impression de différents personnages que vous avez vus à la télévision présentés par un nouveau ministre qui a perdu la voix, mais qui a gagné deux ministères, M. René Levesque. Eh bien, bonsoir quand même. Justement, cher téléspectateur, je voudrais vous présenter différents personnages. Et j'ai demandé à ces personnages-là de nous dire ce qu'ils pensaient de l'amour. Et j'ai demandé à Séraphin. Séraphin, qu'est-ce que tu penses de l'amour? Over. Over. Et j'ai demandé à cette histoire. Rien n'est chiant que vous faites du d'ici, t'assoir. Vous aimez bien que l'amour, je ne fais pas ça, mais je laisse ça, Alexis, par le grand jour. Parce que l'amour, ça fait des dépenses. Mais moi, quand me fait pas une dépense, fais pas l'amour. J'aime bien faire que madame soucer des papaman à Saint-Saëns. Over. Nous avons demandé aussi à un autre personnage, celui-là vous l'aimez bien, parce qu'il est le premier ministre du Canada français et anglais, c'est l'honorable John Diffenbaker. Je suis persuadé que le Canada français est en mesure de prendre l'amour à continuer. Nous avons demandé aussi à un autre personnage, celui-là vous l'aimez bien, parce qu'il est de la beau, c'est surtout de la pâte douce, c'est le père Gédéon. Ma gueule, oh tiens Milly, mais je me sers, tu mides, comme une enfant de mairie, et bien, comme je dirais, le frère de terre-soussus, là, à moi le meilleur. Il dit, maintenant, tu te prends de bête à deux mains, puis tu swinges dans la pelote, comme ça. Il dit, oui, Claude, je vais vous faire une chanson, donnez-moi donc une note, s'il vous plaît. Un petit quivergier, et c'est le jaloux, et c'est le jaloux, il n'y en aura pas beaucoup, et ça va faire chance. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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